Quand tu t'entends après, tu entends une vidéo, tu t'entends Chétan, on t'appelle Chétan, tu t'entends Chétan, d'accord, tu dis lui-même, tu dis lui-même, il faut, il fait donner de l'argent au Hamas, c'est notre meilleur arme. Il ne l'a pas dit dans ces termes, mais c'est ce qu'il dit, il faut savoir quand même que c'est l'état d'Israël, par l'intermédiaire du Qatar, qui fournit l'argent et qui finance le Hamas, d'accord. Donc le terrorisme, comme il l'a dit Nadia. Comme Daesh, Daesh a été financé par la CIA, et bien le Hamas est financé aussi par l'état d'Israël. Donc, moi Nadia, simple citoyenne, je dois condamner le Hamas, quelque chose que l'état d'Israël lui-même finance. Oh, allez voir ma dernière vidéo, j'en ai parlé. Je suis désolé, je ne suis pas... Dernière remarque, dernière remarque, je l'ai fait réagir sur ça. Biden, Biden cette semaine, il a donné des roquettes à Netanyahou, il lui a dit qu'il y a des roquettes et des bombes, pardon ? Chetaniaou. Chetaniaou, peu importe, il a donné à Israël, allez pour être clair, je l'ai fait réagir. Il lui aura dit, regardez ce qu'il a dit à Biden, il a dit, attention, je veux donc des armes, mais il ne faut pas l'utiliser contre des civils. Je répète, je répète la question. Vous pouvez répéter la question ? Il a dit, j'ai monté des armes, mais attention, il ne faut pas l'utiliser contre des chrèves. Et tu sais pourquoi il a dit ça ? Contre les civils. Et tu sais pourquoi il a dit ça ? Contre les civils. Et tu sais pourquoi il a dit ça ? Parce que tu as des avocats qui montent au créneau, parce que dans leur constitution, il est interdit de vendre des armes à une... Oh putain, viens, on va te barrer. Oh non, mais là... Il est interdit de vendre des armes. Reste, reste là, reste là, Bouchard, reste là. Mais arrêtez, on sait très bien qu'il ne partira jamais de chez lui. D'Israël, d'accord ? Mais ce n'est pas pour ça. Pourquoi ils veulent mettre un mandat d'arrêt ? Pourquoi ? Parce que s'il y a un mandat d'arrêt international contre lui, ça veut dire que tous les autres pays qui collaborent avec Chétan, ils seront complices. Complices, ils seront... Eh oui ! Ils seront complices. Là, officiellement, tu vois ce que je veux dire ? Ils seront complices officiellement. Et c'est pour ça qu'ils veulent faire cette précédure. Donc si je m'ai bien compris, c'est que Netanyahou, il est au-dessus d'un château de cartes ? Il s'est écroulé son château. C'est qu'on lève le... Il y coulisse son château ? Son château, il s'est écroulé. Pourquoi ? Parce que jusqu'à maintenant... Bien sûr qu'il s'est écroulé, ma chaîne. Pourquoi il s'est écroulé ? Jusqu'à maintenant, on avait toujours la même version. Les Juifs, pauvres victimes, on veut tous les éradiquer. Ils l'ont perdu parce que les trois quarts des Juifs, c'est vrai, comme je le disais de la Torah, eux-mêmes montent en créneau. Parce qu'ils ont compris qu'ils ont été vraiment mis à mal par Chétan. Eux-mêmes, ils ont perdu leur carte, je vois, à cause de les attitudes de Netanyah. Tu vois ce que je veux dire ? Donc de ce fait, de ce fait, moi je peux te dire qu'ils ont perdu, et c'est pour ça qu'ils accélèrent un maximum. Et ils ont perdu. Pourquoi ils ont perdu ? Parce que l'opinion publique a été creusée, la réalité. Et la réalité, elle est que ce ne sont pas eux les victimes, bien au contraire. Ils sont devenus les bourreaux. Ils sont devenus tout ce qu'ils ont condamné en 40. Tu vois ce que je veux dire ? C'est eux maintenant qui commettent des crimes contre l'humanité. D'autres fois, c'était eux qui avaient subi, et aujourd'hui, c'est eux qui font subir. Et ça, c'est irrémédiable. Tu vois ce que je veux dire ? Autant, nous, on a tellement été baignés dans la carte Shoah, dans la culpabilité, que la France, elle a collaboré, et que d'autres pays, tu vois ce que je veux dire, qui ont collaboré. Moi, je l'utilise. Et bien, ça, c'est fini.